Bonjour à toutes et à tous. Bientôt, vous allez venir me voir en concert. C'est un conte musical qui se nomme « La grenouille à grande bouche ». Alors sur scène, il y aura des musiciens, mais aussi un chef d'orchestre. « Christophe ». Il y aura aussi une conteuse, « Maëlle ». Dans une histoire, il y a des personnages. Et dans cette histoire, il y a Lila. Lila, c'est une très jolie jeune fille. Mais évidemment, il y a aussi la grenouille à grande bouche. La grenouille à grande bouche, c'est la star de notre histoire. C'est moi qui jouerai la grenouille à grande bouche. Non, c'est moi la grenouille à grande bouche. Non, c'est moi la grenouille à grande bouche. Non, c'est moi la grenouille à grande bouche. Mais Jean-Claude, tu es le compositeur, tu ne seras pas sur scène. C'est moi qui jouerai la grenouille à grande bouche. Non, c'est moi la grenouille à grande bouche. Bon, d'accord. Donc, je récapitule. Dans cette histoire, il y aura le personnage de Lila. Une très jolie jeune fille. Il y aura aussi Tchavo. Un hérisson. C'est l'ami de Lila. Et il y aura, évidemment, la grenouille à grande bouche. Dans sa mare, la grenouille à grande bouche, elle gobe des mouches. Et à force de gober des mouches, toujours, elle s'ennuie. Et quand elle s'ennuie, elle rêve. Des fois, j'en ai marre, marre. Non, non ! J'ai envie d'être une rockstar. Non, non, non ! Depuis Tchip, tout est tard. Je veux jouer de la guitare. Je rêve d'être une rockstar. Bon, un peu de sérieux, maintenant. Reprenons calmement les paroles avec la mélodie. Des fois, j'en... Ben alors ? Des fois, j'en ai marre, ma marre. J'ai envie d'être une rockstar. Depuis que je suis petite et tard, je veux jouer de la guitare. Je rêve d'être une rockstar. Deuxième étape, la body percussion seule. Trois, quatre. Et enfin, les deux en même temps. Un, deux. Des fois, j'en ai marre, ma marre. J'ai envie d'être une rockstar. Depuis que je suis petite et tard, je veux jouer de la guitare. Je rêve d'être une rockstar. C'est pas grave, Maël. Ça arrive à tout le monde de se planter. Moi, jamais. D'ailleurs, si vous n'êtes pas certain d'arriver à faire la body percussion et la chanson en même temps, c'est pas grave. Vous pouvez choisir de faire l'un ou l'autre. Évidemment, vous pourrez revenir au début de cette vidéo pour bien la revisionner et travailler la chanson de la grenouille autant de fois que vous le voudrez. Et mince, on a oublié un personnage. Tante Nuka. Bah oui. Bah oui. Tante Nuka, c'est la tante de Tchavo, le hérisson. Tante Nuka, elle a des pouvoirs magiques. Et à un moment dans l'histoire, elle va faire une incantation. Connaissez-vous la langue des signes françaises ? La langue des signes françaises, c'est parler, dire des mots, en silence, avec les mains. On vous propose de dire l'incantation de Tante Nuka en langue des signes françaises. Alors, Christophe, Jean-Claude et moi, nous sommes de grands débutants. Mais on est tellement heureux d'apprendre. Regardez. Et on est tellement heureux de m'aider. Et on est tellement heureux de m'aider. Et on est tellement heureux d'être à la ligne. Alors, vous pourrez mieux encore apprendre à signer avec Wafa. Wafa, elle est comédienne et sourde. Et nous, vraiment, on débute dans la langue des signes françaises, alors que Wafa, évidemment, elle la parle très, très bien. Donc, il y aura un tuto complémentaire de cette vidéo, où Wafa parle l'incantation, signe l'incantation. Au concert, au moment où Tante Nuka fera ce geste, vous vous préparez à dire les mots de l'incantation avec moi, à les signer. Deux mains plus une Je forme la lune De lune, de deux, de trois Entrecroisez vos doigts J'inspire Je souffle J'inspire Je souffle Par l'accélération Des sphères Commence le voyage À l'envers N'oubliez pas C'est Maël qui dira les mots de cette incantation Et vous, vous l'accompagnerez en signant avec les gestes appris avec Wafa. Et bien sûr, vous pourrez respirer avec Maël. Oh ! Une étoile ! Oh ! Une autre étoile ! Dans l'histoire, il y a un moment particulièrement poétique Quand vous entendrez l'acrotale suivie d'une étoile Ce sera le moment de lever calmement les étoiles que vous aurez confectionnées en classe ou à la maison grâce à du papier aluminium par exemple Et ainsi tout le public créera un magnifique ciel étoilé La voie lactée Le firmament Bon, récapitulons ! Pour participer activement au concert avec les artistes, vous pourrez apprendre la chanson et la body percussion Pour cela, vous aurez également à disposition une vidéo plus courte consacrée uniquement à la body percussion ainsi que des enregistrements audio qui vous permettront d'apprendre la chanson avec l'accompagnement un peu comme une version karaoké Sachant que la forme de la chanson est une alternance de couplets et de refrains Vous n'interviendrez que dans le refrain Mais rassurez-vous le refrain revient de nombreuses fois dans le conte musical Un truc de compositeur quoi ! Vous pourrez également vous sensibiliser à la langue des signes française avec l'incantation de Tante Nuka Grâce à Wafa vous aurez à disposition une vidéo pour dire l'incantation en langue des signes française Et le jour J il faudra attendre le signe de Maël Et enfin pour vous aussi devenir des stars Confectionnez votre étoile en amont du concert et apportez-la Et après avoir entendu le coup de crotal Et les premiers mots Une étoile Composez calmement votre ciel étoilé Et voilà Alors préparez-vous bien Amusez-vous surtout j'ai envie de dire Et puis on se retrouve très bientôt Nous, nous sommes très heureux de vous retrouver bientôt pour vivre ensemble cette formidable aventure de la grenouille à grande bouche C'est moi la grenouille Non, c'est moi la grenouille C'est moi la grenouille J'ai envie d'être une rose star Depuis que je suis petit étard Je veux jouer de la guitare Je rêve d'être une rose star C'est moi la reine de la zik Non, déplaise aux moustiques Hé ! Psst ! C'est moi la grenouille Entrez au cœur du concert Au revoir ! Fin Sous-tit schaut